Alain, propos d'un normand. Boxe. J'ai vu des gaillards qui s'amusaient à la boxe anglaise. Voici les règles du jeu. Ayez un orateur, aussi grand et gros que vous pourrez le trouver, afin que les combattants, les vainqueurs et les minutes soient annoncés solennellement. Ayez un arbitre leste et vigoureux qui empêche qu'on se morde le nez. Après cela, mettez des gants rembourrés. Très peu rembourrés, et tapez sur l'adversaire. Commencez par lui troubler l'entendement en lui écrasant le nez et en lui pochant les deux yeux. Puis, quand vous le voyez vacillant et tâtonnant, visez à l'estomac. Il tombera par terre et perdra le sentiment de ses mots. L'arbitre lui compte alors dix secondes à l'oreille. Souvent, vous le voyez, comme un dormeur quand son réveil se déclenche, se lever péniblement en essayant de remettre ses idées en ordre. Mais vous le surveillez, à peine est-il sur ses pieds que vous le touchez au front, pour lui couper les idées, et à l'estomac, pour lui couper les jambes. Après deux ou trois tentatives, il reste étendu au-delà des dix secondes et vous êtes proclamé vainqueur. Naturellement, comme il a des poings, lui aussi, il peut arriver tout le contraire, et que vous tombiez comme un cheval fourbu. Du reste, si l'on en croit les amateurs de boxe anglaise, cela n'est pas si désagréable. Le fait est que tous ces combattants que j'ai vus semblaient se battre pour leur plaisir, et se serraient très cordialement la main après qu'on leur avait rendu le souffle et nettoyé la figure. Il est bon d'avoir vu ces spectacles-là, aussi, afin de bien connaître la nature humaine, et, pourvu qu'elles y mettent de l'obstination, elles se fabriquent du plaisir avec n'importe quoi, et même avec des coups de poing dans la figure. Ce qu'on tait qu'à être ainsi un peu rude à son propre corps, on remet à leur place mille petits mots qui n'ont d'importance que parce que nous avons le cuir tendre et du temps pour y penser. Tout compte fait, il vaut mieux avoir un noir sur l'œil que vivre dans la peur des microbes, et j'aimerais mieux être couché sur les planches et entendre compter 10 secondes à mes oreilles que compter des gouttes dans mon verre. 11 mai 1908